Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui place à la vidéo back to school donc c'est plutôt d'actualité puisque nous sommes le 11 août et que donc la rentrée des classes approche à grands pas malheureusement les vacances passent vraiment très très vite alors je vais vous présenter aujourd'hui les achats que j'ai fait pour cette rentrée je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment je m'organise alors j'attends pas le dernier moment pour faire les courses de la rentrée après les classes parce que souvent à la fin quand on arrive il n'y a plus grand chose et donc on se fait souvent avoir à devoir courir un peu partout pour trouver ce qu'on veut moi j'avais prévu d'aller faire mes courses chez Leclerc donc je fais beaucoup de courses chez Leclerc c'est mon magasin de prédilection grâce à la carte de fidélité que je trouve très intéressante et encore une fois je vais vous prouver que c'est le cas donc cette année j'avais des courses à faire pour Elsa qui entre au collège pour Com et Adam qui sont en CE1-CM1 pardon et Marceau lui rentre en petite section de maternelle alors Marceau il a déjà fait une année d'école mais une année en pré-petite section donc ça compte sans compter donc je vais commencer par vous montrer les cartables alors les cartables je n'achète pas un cartable tous les ans que les choses soient claires je privilégie en fait à l'entrée en CP un cartable d'excellente qualité que les enfants gardent jusqu'au CM2 pour cause Elsa qui passe cette année en 6ème va avoir un nouveau cartable et on vient en fait de déposer je ne sais pas si vous avez eu ça chez vous mais en fait les supermarchés proposaient cette année un chèque cadeau de 10 euros contre la reprise de l'ancien cartable donc c'est ce que nous avons fait nous avons déposé le cartable d'Elsa et nous avons donc récupéré un bon d'achat de 10 euros sauf que comme je suis une personne très logique vous commencez à le savoir j'ai déposé le cartable chez Super U alors que j'avais envisagé de faire mes courses chez Leclerc bref je me suis donc faite avoir puisque le bon d'achat de 10 euros n'était effectivement valable que sur l'achat de fourniture d'école donc du coup j'ai été obligée de partager un petit peu mes achats entre Super U et Leclerc j'ai fait le plus gros de mes achats chez Leclerc puisque je le redis encore une fois c'est ce magasin que je trouve le plus avantageux alors certaines personnes m'ont dit ah mais tu sais si tu vas chez Bureau Vallée c'est pas plus cher que chez Leclerc alors dans ma tête je me dis sachant que chez Leclerc on trouve tout je vois pas l'intérêt d'aller chez Bureau Vallée chez Leclerc on a la carte de fidélité chez Bureau Vallée on l'a pas donc pour ma part je ne trouve pas ça intéressant d'aller chez Bureau Vallée après chacun son avis donc moi j'ai fait mes achats chez Leclerc en achetant des articles de marque repère qui est la marque Leclerc et je suis très contente de mes achats donc je vais vous les présenter petit à petit donc on va commencer par les cartables donc les cartables comme je le disais je n'en achète pas un tous les ans donc cette année j'en ai acheté deux j'ai acheté on va commencer par le plus petit j'ai acheté un cartable à Marceau alors pourquoi j'ai acheté un cartable à Marceau alors qu'il a déjà fait une année l'année dernière c'est que chaque rentrée en maternelle pour chaque rentrée en maternelle j'ai confectionné moi-même le cartable de rentrée des classes donc avec le prénom décrit dessus je l'ai fait pour Elsa pour Comme pour Adam et j'en avais fait un aussi pour Marceau celui de Marceau étant ici donc il a son prénom décrit dessus en soit le cartable je le trouve très mignon sauf que si vous regardez bien sur le le rabat devant vous avez deux lignes de couture qui apparaissent et qui du coup font moche qui correspondent en fait au scratch que j'avais complètement oublié de coudre sur le tissu quand je l'ai posé ce qui fait qu'après le montage du cartable je me suis retrouvée avec le scotch enfin le scratch pardon qui de base est adhésif mais pas suffisamment pour être utilisé sans être cousu je me suis retrouvée avec le scratch qui ne tenait pas donc j'ai été obligée de le coudre sur le rabat et donc c'est très moche deuxième point j'ai fait des lanières réglables mais ma sangle est trop petite pour être réglable en fait donc du coup les lanières sont trop petites pour Marceau et ça lui a fait sa première année sa pré petite section mais il pourra pas faire les trois ans de maternelle avec ce cartable là du coup j'ai décidé de lui en acheter un autre et donc nous sommes allés chez Cultura comme vous avez pu le voir dans le vlog de vendredi c'est ça nous sommes allés chez Cultura pour échanger l'agenda de com que nous avons reçu je vais dire par erreur puisque j'avais commandé un agenda et en fait on m'a pas du tout envoyé l'agenda de cette année donc bref du coup on est allés chez Cultura pour faire l'échange et Marceau a trouvé ce petit sac à dos que je trouve juste hyper mignon alors tous les goûts sont dans la nature peut-être que vous ne le trouvez pas beau mais ce sont exactement les couleurs que j'affectionne c'est à dire le vert olive j'adore, le bleu marine j'adore, le turquoise j'adore, le mélange de tout j'adore il a une petite étiquette pour mettre son prénom ici il a une poche devant, il a deux poches de chaque côté donc vraiment il est super pratique donc je suis très contente de cet achat je l'ai payé 15,99€ donc c'est vraiment pas cher pour un cartable et il a l'air de bonne qualité donc c'est un achat que je ne regrette pas du tout je suis même très contente de l'avoir fait et évidemment Marceau est ravi de cet achat voilà, nous avons également acheté un cartable pour Elsa décidément je me trompe dans les prénoms aujourd'hui donc le cartable d'Elsa c'est tout simplement un sac à dos voilà, que j'ai trouvé chez Leclerc, que j'ai payé 18,90€ qui est hyper, la matière en fait est hyper robuste molletonnée aux épaules, molletonnée dans le dos c'est tout ce que je voulais, donc je suis très contente pour 18,90€ il est jeune, il est girly c'est ce qu'Elsa voulait, elle l'a choisi elle-même, je le précise et moi compte tenu du prix, ça m'allait bien donc on va tester cette année, voir si il est effectivement aussi robuste que je l'espère si ce n'est pas le cas, on en achètera un autre l'année prochaine ensuite nous allons passer aux garçons qui eux n'ont pas de nouveau cartable et pour qui ça ne pose aucun problème je le précise parce que tout le monde enfin tout le monde, non mais certaines personnes peuvent penser que ce n'est pas juste que certains aient un nouveau cartable et pas d'autres alors il faut savoir que chez nous le cartable n'est pas un grand plaisir de la rentrée je sais que pour certains ça l'est certains enfants se réjouissent d'arriver à la rentrée pour avoir un nouveau cartable chez moi ce n'est absolument pas le cas je n'ai d'ailleurs pas éduqué mes enfants dans cet état d'esprit donc ça c'est le cartable de Côme donc il n'est pas très propre, il faut que je le nettoie moi je l'ai passé en machine mais en fait il est ressorti je ne l'ai passé qu'à 30 degrés il est ressorti encore sale donc c'est les parties plastiques en fait qui sont sales donc ce n'est pas gênant je vais les laver à l'éponge avec un bon produit le cartable de Côme est abîmé de ce côté alors je ne sais pas si vous voyez bien quand même il a dû prendre un choc mais c'est le seul endroit où il est abîmé puisque si vous le regardez bien dans son ensemble il est en très bon état voilà et pourtant il est déjà en activité depuis 3 ans donc c'est un cartable de la marque Tans que j'ai payé un peu plus cher que d'habitude parce que c'est un partenariat avec Petit Bateau voilà donc c'est un cartable que j'ai payé 90 euros oui vous allez me dire c'est un budget mais 90 euros pour 5 ans je trouve que ça va puisque du coup ça ne fait pas 20 euros par an le cartable donc je trouve que c'est raisonnable clairement ensuite il y a celui d'Adam donc qui est un Tans aussi puisque comme je le disais la coutume si je puis dire veut que j'achète un cartable de la marque Tans parce que je connais la marque Tans et que je suis convaincue par cette marque au CP et du coup le cartable dure les 5 années de primaire donc celui-ci donc pour Adam qu'il a déjà utilisé toute cette année et qui est en parfait état si vous regardez bien il n'a absolument pas bougé depuis la rentrée il était juste sale il est encore un petit peu je pense que je vais nettoyer la partie plastique qui est là sur le rabat et je pense que je vais quand même le repasser en machine peut-être à 40 cette fois pour nettoyer mieux la partie textile parce que je trouve qu'il est encore un petit peu sale peut-être avec un détachant je vais voir mais en tout cas il est en parfait état il est déjà utilisé depuis un an celui de Comme l'est depuis 3 ans donc celui de Comme il peut largement faire les 2 ans qui restent et celui d'Adam je pense qu'il fera les 5 ans comme celui de Comme aura fait donc je suis très contente par rapport à ça puisque du coup niveau cartable je fais beaucoup moins de dépenses je fais une grosse dépense au CP et après c'est terminé et chaque année je suis bien contente de ne pas avoir à redébourser l'achat d'un cartable voilà donc ensuite les agendas alors les agendas comme je vous avais expliqué on avait commandé l'agenda de Comme sur internet donc sur le site de Cultura puisque Comme voulait absolument cet agenda donc c'est les légendaires je ne sais pas si vous connaissez c'est une BD qui existe aussi en dessin animé d'ailleurs mais Comme préfère la BD et du coup il est fan de son agenda il y a des dessins partout qu'il s'amuse à redessiner et je vous ai déjà montré le talent de Comme pour le dessin donc autant vous dire qu'il s'éclate donc en fait cet agenda je l'avais commandé sur internet et quand on l'a reçu on avait reçu en fait le modèle 2017-2018 donc je ne pensais même pas que ça pouvait encore être en vente et bien si nous l'avons reçu donc je suis allée finalement au magasin pour l'échanger et nous avons récupéré le 2019-2020 voilà donc je l'ai payé 9,95 euros chez Cultura Comme n'est pas un enfant enfin capricieux ou exigeant et j'ai eu envie cette année de lui faire plaisir alors je leur ai tous fait choisir leur agenda que les choses soient claires il n'y en a pas un qui a eu plus de chance que l'autre j'ai payé celui de Comme un peu plus cher parce qu'il a demandé à avoir celui-ci mais voilà Adam a choisi celui-là c'est lui qu'il a choisi il l'a pris parce qu'il le voulait donc il coûtait 3 euros bah tant mieux pour moi et Elsa pareil alors Elsa elle en a trouvé un autre au début puis finalement elle a changé d'avis elle a pris celui-ci et celui-ci je l'ai aussi payé 3 euros chez Leclerc voilà donc pour les agendas c'est tout oui je le disais il me manquait une trousse d'Elsa elle était tombée par terre du coup pour les trousses alors pour les trousses c'est un peu comme les cartables je ne les renouvelle que si elles sont abîmées alors quand je dis abîmées c'est vraiment des marques d'usure je vais prendre pour exemple la trousse de Adam elle est pleine de tâches il a dessiné sur sa trousse il a des feutres qu'il ne m'a pas refermées et qui donc ont fait des grosses tâches sur la trousse mais pour être honnête ça m'est égale je vais quand même la passer en machine voir comment elle peut être récupérée mais je n'en ai pas racheté parce qu'elle n'a aucun trou les fermetures sont en parfait état donc je ne vois pas pourquoi je rachèterais une trousse ce sont en plus des trousses à double compartiment donc dedans il y a dans la même trousse du coup les fournitures quotidiennes donc avec taille crayon stylo crayon ciseaux etc et à côté on a les crayons de couleur avec le feutre Velleda et le petit chiffon alors je vais parler du petit chiffon parce que c'est la première fois que j'en achète j'ai trouvé ça chez Leclerc c'est Maped qui propose des petits chiffons microfibres pour les ardoises blanches donc moi je leur avais donné des petites lingettes lavables que j'avais à la maison mais ce n'était pas hyper pratique et les gars n'aimaient pas trop en fait et du coup là j'ai trouvé ces petits chiffons et je me dis microfibres même quand ils ne les utiliseront plus moi je pourrais les récupérer donc ça c'est très bien je n'ai pas payé ça très cher je crois que j'ai payé un euro et quelques pour le chiffon donc vraiment ça valait le coup alors pour vous faire un petit peu le détail de ce que je prends pour mes enfants le seul achat que j'ai fait un peu plus coûteux c'est le taille crayon alors pourquoi ? parce que mes enfants sont gauchers oui vous avez bien entendu sur 5 enfants j'ai 4 gauchers donc j'ai ce taille crayon que j'ai acheté qui est de la marque Stabilo qui est le modèle Stabilo Easy qui en fait est en spécialité pour les gauchers donc il existe aussi pour les droitiers que les choses soient claires mais du coup je n'ai pas trop compris je pense que c'est le sens de l'installation des lames des trous mais en tout cas puis pour la prise en main aussi les fentes sur le flacon sont faites aussi de façon à ce qu'ils soient mieux tenus du coup dans la main droite pour pouvoir tailler de la main gauche enfin bref moi je le fais à l'envers mais ce n'est pas grave je pense que c'est ça c'est plus ergonomique en fait donc c'est pareil pour les ciseaux ils ont des ciseaux spéciales gauchers donc Com a récupéré ceux de l'année dernière Elsa j'ai racheté une paire cette année pour comment dirais-je j'ai racheté une paire je suis en train de vérifier parce que ah oui c'est la trousse d'Adam que j'ai dans la main je me disais c'était bizarre j'ai racheté une paire pour Adam parce qu'il avait les mêmes mais en plus petit et tout arrondi et du coup je me suis dit vu qu'il grandit c'était mieux ceux-là mais j'ai eu peur parce qu'en l'année dernière je l'ai trouvé petit je me suis dit c'est pas les mêmes que Com donc si c'est bon donc au niveau des Velleda je prends la marque Mappet parce qu'ils sont moins chers que la marque Velleda tout le reste je prends à la marque Repair sauf les stylos les stylos je prends toujours des Bic Cristal parce que j'adore les Bic Cristal je trouve qu'ils écrivent parfaitement bien ils sont de très bonne tenue et voilà je suis convaincue donc la gomme pareil marque Repair et j'ai pris les cols chez UU alors pourquoi parce que comme j'avais rapporté le cartable d'Elsa chez U il fallait que je garde des achats à faire chez U et que donc je me suis dit je vais prendre tout ce qui est crayon, stylo, etc pour Elsa chez U et comme j'avais oublié d'acheter la colle chez Leclerc je l'ai donc acheté chez U et il y avait une promotion chez U avec les tubes de colle donc j'ai pris 5 packs de 5 colles donc vous allez me dire ils sont que 4 oui ils ont chacun un pack de 5 tubes et j'en ai pris un en plus pour je sais qu'il y aura du manque donc j'en ai pris un en plus pour le manque donc comme à la même trousse que à dents double compartiment pareil fourniture des colles crayon avec le chiffon Velleda de l'autre côté il a exactement les mêmes fournitures que son frère puisqu'ils avaient la même liste tous les deux donc voilà ils ont exactement la même chose le taille crayon aussi pour les gauchers et les ciseaux pour les gauchers également donc pour les gars je vais faire comme ça je vais passer directement à Elsa après ils avaient besoin dans leur sac simplement d'une ardoise blanche d'une pochette à rabats et d'un porte-vue voilà donc j'ai tout pris à la marque repère encore une fois et j'ai tout acheté chez Leclerc donc j'ai la même chose pour Côme et pour Adam il n'y a que la pochette qui change de couleur autrement c'est les mêmes porte-vues enfin de toute façon le porte-vue c'était un vert qu'il fallait donc j'ai pris un vert voilà donc je vous présenterai les chaussures après du coup Elsa je vous ai montré son agenda Elsa elle avait besoin de deux trousses alors c'est vrai qu'au collège c'est un peu difficile d'avoir une trousse double compartiment puisque je trouve que ça fait quand même un peu primaire quand même donc elle a choisi elle-même sa trousse de toute façon elle avait choisi celle-ci d'entrée de jeu donc c'est la marque Freegun elle avait choisi la trousse en même temps que le cartable et en fait elle est petite cette trousse je ne sais pas si vous vous en rendez compte là dans ma main mais elle est vraiment elle n'a pas un très gros diamètre et donc du coup pour mettre tout ce qui est taille crayon ciseaux compas etc elle était trop petite donc du coup je lui ai conseillé celle-ci pour les crayons de couleur donc dedans il n'y a que les crayons de couleur donc pour Elsa je n'ai pas pris les crayons de couleur de la marque Repair j'ai pris des crayons Bic Evolution parce que Elsa est plus soigneuse que ses frères et que je sais qu'elle en prendra soin et puis parce que c'était une pochette plus grande aussi et donc il y avait plus de couleurs dedans je me suis dit pour le collège c'est peut-être plus important d'avoir plus de couleurs ensuite dans la trousse donc il y a ça c'est la trousse de fourniture quotidienne donc c'est la marque Offshore je ne connais pas c'est moi qui ai choisi cette trousse quand je suis allée chez Super U faire les derniers achats parce que je pensais qu'il fallait une deuxième trousse et j'ai bien fait celle-ci est plus grosse donc du coup on a fait l'échange on a pris celle-là en trousse principale voilà donc en plus j'ai de la chance elle lui plaît beaucoup donc comme ça c'est parfait donc nous avons le fameux compas obligatoire avec un crayon moi je voulais prendre avec une mine ils sont beaucoup plus fins et plus faciles à caler dans la trousse et bien non il fallait avec un compas les ciseaux spécial gaucher alors elle avait les mêmes que com j'ai cette fois-ci pour elle aussi rallongé donc j'en ai racheté au niveau des stylos je lui ai pris les frictions parce qu'en fait Elsa a écrit très mal aux stylos plumes donc j'ai pris les pilotes frictions comme ça je sais qu'elle pourra gommer parce que ce sont des stylos qui se gomment si vous ne connaissez pas donc du coup elle en a un de chaque couleur elle a 4 stabilos elle a un blanc correcteur alors les stabilos je prends toujours la marque stabiloboss parce qu'ils sont très résistants donc j'ai pris ceux-là les crayons c'est de la marque repère la gomme c'est marque repère le correcteur c'est marque repère il n'y a que le taille crayon j'ai oublié pour Elsa parce qu'en fait il ne l'avait pas chez Super U le taille crayon pour gaucher Elsa est gauchère aussi le seul qui est droitier c'est Marceau en fait donc du coup il faut que je retourne lui acheter juste son taille crayon donc ça c'est pas bien donc elle avait besoin aussi d'une règle 30 centimètres donc nous avons acheté des petits cahiers des copies doubles des porte-vues 4 porte-vues en tout toujours les cahiers les grands cahiers toujours voilà toujours des copies doubles encore des cahiers des cahiers porte-vues voilà et donc il lui fallait aussi un classeur mais que je n'ai pas pris cette fois à la marque repère pour la simple raison qu'il n'y avait pas de coloris jolis et je me suis dit que Elsa l'apprécierait d'avoir un beau classeur j'ai pas été chercher dans la complexité non plus j'ai pris un Unip en fait mais voilà une jolie couleur donc elle aime le violet donc je lui ai pris un violet du coup je l'ai pris chez Oxford mais parce qu'il n'était pas très cher sinon j'aurais pas été acheter un classeur à 3,50€ par exemple c'est pas du tout mon délire là il était à si je ne me trompe pas 1,98€ je crois c'est pour ça que je l'ai acheté et donc du coup avec ça il lui fallait des feuilles de couleur j'ai pris du rose des feuilles simples des feuilles doubles des intercalaires des pochettes transparentes et tout ça c'est pour la technologie voilà tout le reste je ne vous ai pas fait le détail matière par matière mais je vais aussi lui acheter en fait des casiers alors je vais essayer d'être le plus clair possible ce sont des casiers en fait à tiroir donc ce sont des petits casiers carrés avec des tiroirs et en fait dans chaque tiroir elle pourra mettre le matériel dont elle a besoin pour chaque matière parce que clairement elle n'est absolument pas organisée donc j'ai voulu anticiper voilà du coup il me reste ça à lui acheter donc les meubles casiers et son taille crayon autrement tous les achats sont prêts nous avons du coup aussi été acheter les baskets puisque à chaque rentrée c'est systématique je leur renouvelle leurs baskets parce que c'est systématique que chaque année elles sont pourries donc Adam a choisi celle-ci donc c'est plutôt un style running au départ il avait pris le même style que Kaum que je vais vous montrer après mais finalement il va changer pour celle-ci en noir toute simple et je les ai payées alors j'ai pris mon ticket pour vérifier et en fait je ne comprends pas il n'y a aucune paire qui est au même prix alors que techniquement elles étaient toutes à 18 euros sauf celle de Marceau que j'ai payée 16 euros et là en fait j'en ai une à 14 une à 15 une à 16 et une à 18 voilà donc j'en ai eu pour 63 euros les 4 paires de baskets donc moi ça me va bien j'avais prévu le budget de 20 euros par enfant donc ça me va bien donc du coup Adam il a les running noirs je vais les mettre là Kaum a choisi cette paire là que je trouve super jolie j'adore les couleurs c'est un petit peu voyant mais bon aujourd'hui c'est difficile d'avoir des baskets discrètes tout le monde a des chaussures voyantes en fait il faut savoir pour la petite histoire que Kaum a trouvé ses chaussures dans le rayon fille alors je ne comprends pas bien parce que pour moi cette couleur elle fait plutôt garçon que fille et il l'a trouvé dans le rayon fille donc voilà donc il les a essayées elles lui vont bien ensuite nous avons les baskets de Marceau que je trouve horrible alors Marceau il n'avait pas vraiment besoin de chaussures je ne suis pas de nature à acheter quand il n'y a pas de besoin en l'occurrence il ne comprenait pas pourquoi j'achetais une chaussure enfin une paire de chaussures à ses frères et soeurs et pas à lui parce que lui aussi il va à l'école parce qu'il fait sa rentrée des classes aussi parce que c'est vrai que ses baskets elles sont vieilles comme il m'a dit elles ne sont malheureusement pas abîmées et j'ai eu beau essayer de lui expliquer il avait du mal à comprendre je me suis dit de toute façon elles vont lui aller plus pour très longtemps en fait c'est Stan Smith qu'il a en ce moment donc du coup je me suis dit que c'était à mon avis pas du luxe parce que je les trouve déjà un petit peu serrées lui il me dit qu'elles lui vont mais moi je pense qu'elles arrivent bientôt donc du coup j'ai quand même pris une paire de basket pour Marceau et donc il a choisi celle-ci que je trouve hideuse à savoir que dans la marque Decathlon il n'y a que celle-là à sa pointure puisque cette fois-ci on a pris du 24 puisque c'est Stan Smith c'est du 23 voilà donc je suis un petit peu dégoûtée parce qu'en plus ça ne lui fait pas des beaux pieds non plus j'aime beaucoup la couleur par contre moi les bleus enfin toutes les nuances de bleu j'aime beaucoup mais le modèle j'aime vraiment pas en fait c'est ça la partie du bout je trouve ça vraiment pas esthétique ça lui fait comme un pied carré enfin j'aime pas voilà et puis Elsa Elsa elle a pris les mêmes que Kôme mais en version fille elle a flashé dessus et en fait elle les a trouvés tout de suite à son goût confortable exactement ce qu'elle cherchait donc c'est très bien elle a essayé on était passé chez InterSport avant puisque j'avais vu enfin j'avais vu et puis ma copine Caro m'en avait parlé aussi qu'il y avait une promo sur la marque Kappa chez InterSport donc c'était le même modèle pour tout le monde mais de couleurs différentes pour 15 euros 14,99 la paire donc il faut savoir que nous sommes allés chez InterSport pour voir Elsa a essayé parce qu'elle préférait du coup le modèle Kappa plutôt que le modèle Décathlon à la base elle a essayé et en fait ça ne lui allait pas enfin elle n'était pas confortable dedans elle n'a pas du tout aimé elle a essayé une paire d'Adidas elle a essayé une paire de Rebok et rien en fait c'était pas confortable pour elle et finalement celles-ci qui viennent de chez Décathlon et qui m'ont coûté 15 euros et bien elles sont parfaites donc ça me va bien du coup ben voilà pour les achats de rentrée donc il me reste encore évidemment Anaïs à faire mais Anaïs on ne saura pas avant la rentrée de quoi elle a besoin puisqu'elle est plutôt dans des études professionnelles donc c'est pas la même organisation je garde du coup de côté l'achat du casier enfin des casiers à mon avis je vais en prendre deux pour Elsa et de son taille crayon puisque ce n'est toujours pas fait et pour vous faire un petit point sur mes achats je voulais un petit peu m'attarder sur ce point là parce que je trouve que c'est très important j'en parlais en début de vidéo que je privilégie le magasin Leclerc pour faire mes courses parce que je le trouve très avantageux et c'est le cas il faut savoir que j'ai fait donc pas la totalité mais presque de mes achats chez Leclerc j'ai fait 78 euros de course chez Leclerc donc tout ce que vous voyez que je vous ai montré donc hors cartable puisque même celui d'Elsa je l'ai acheté mais quelques jours avant donc il n'est pas compté dans les 78 euros donc les 78 euros c'est vraiment tous les cahiers classeurs d'Elsa les feuilles etc les ardoises pochettes porte-vue des enfants des garçons les agendas d'Elsa et Kôme les contenus de trousse de Kôme et Adam j'en ai eu pour 78 euros et j'ai récupéré du fait que je ne prenne que la marque repère dans tout ce que j'achète quasiment j'ai récupéré 27 euros sur ma carte Leclerc moi je trouve ça énorme alors peut-être que vous allez vous dire ouais bon moi je trouve ça énorme en sachant que du coup pour la trousse d'Elsa je suis allée chez Super U que j'ai donc acheté cette trousse et son contenu plus les stocks de colle du coup j'en ai eu pour 52 euros quand même pour si peu parce que je tiens quand même à préciser qu'il n'y a que la trousse le contenu de la trousse et le stock de colle qui m'a quand même coûté 12 euros et quelques les stylos d'Elsa sont à plus de 6 euros ils sont à 6 euros pièce je crois 5 euros quelque chose il me semble donc déjà 6 x 4 ça fait 24 euros de stylo plus du coup les 12 euros de colle et ensuite tous les crayons de couleur etc on est monté à 52 euros et je n'ai eu que 7,95 euros de récupéré sur la carte en sachant que j'ai eu déjà 6 euros je ne sais plus combien juste pour les tubes de colle voilà donc je ne vous ai pas montré mais j'ai acheté tout en gros tout ce qui était crayon de papier pardon les crayons de papier les colles les stylos les blancs correcteurs les Velleda les critériums puisque du coup pour Elsa dans sa trousse je lui ai acheté les critériums j'en ai acheté du coup plusieurs j'ai mis tout ça dans un coffre enfin un coffre sur une petite caisse en fait où je garde mon stock de fourniture voilà et donc cette petite boîte je la garde dans mon bureau et au fur et à mesure des semaines quand les enfants ont besoin de nouvelles fournitures et bien ils viennent me demander et on le prend dans cette boîte voilà donc j'ai fait le tour sur mes achats donc ça sera tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous en aurez aimé le contenu si c'est le cas n'oubliez pas de liker et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait et du coup je vous dis à demain pour un nouveau vlog pour une nouvelle semaine de cette suite de vacances gros bisous les amis et